Bonjour, c'est Nicolas du site utilisez-son-mac.com. Chers visiteurs qui regardez cette vidéo, je ne sais pas à quel moment vous la regardez, mais en tout cas moi, je précise que je l'ai tourné et mis en ligne pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19. Donc, ne soyez pas étonné du sujet abordé. Avant de rentrer justement dans le cœur du sujet, je tenais à rappeler deux ou trois points importants liés à cette pandémie. Alors déjà, pour commencer, si vous êtes dans un pays qui a décrété un confinement, maintenant, restez chez vous si vous n'avez pas un travail essentiel. Je ne suis pas médecin et pourtant il me semble très simple de comprendre que plus vous resterez chez vous et moins vous infecterez de personnes si vous êtes déjà atteint ou moins vous avez de chances d'être infecté si vous n'êtes pas. Autre point important, si je devais nommer deux endroits qui sont des nids à microbes dans la vie de tous les jours, ce serait le clavier et l'écran tactile. Le premier conseil de cette vidéo sera donc de les nettoyer souvent, voire d'éviter de les prêter. Alors, si vous êtes confiné chez vous avec votre famille, je pense que de toute façon, cela ne changera pas grand-chose que vous soyez plus dur à les utiliser, même si cela ne vous empêche pas de les nettoyer. Mais si vous devez travailler à l'extérieur, je ne peux que vous encourager à ne pas prêter vos appareils équipés d'écrans tactiles et même chose pour votre clavier. Pour le nettoyage de ces produits, je vous renvoie tout simplement vers le site d'Apple qui a une page dédiée à cela. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant que ce conseil général est donné, on va se recentrer sur la vidéo actuelle. Je sais que j'ai déjà plusieurs types de vidéos sur mon site, entre autres des astuces, des boîtes à outils et des vlogs. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce site. Vous aurez également accès à des vidéos privées qui ne sont pas accessibles autrement. Pour s'inscrire, vous cliquez en haut à droite et vous rentrez votre adresse e-mail. Mais donc, malgré les différents formats de vidéos que je réalise déjà, je me dis qu'il serait bon de créer un nouveau type de vidéos spécialement pour le confinement. Effectivement, vous êtes très nombreux à avoir dû vous mettre à travailler de chez vous. En gros, vous faites du télétravail. Alors que c'est pour certains une première. D'habitude, je reçois régulièrement des e-mails avec des appels à l'aide. Or, ce nombre d'e-mails a énormément augmenté depuis le confinement lié au coronavirus. Et évidemment, comme il y en a trop d'e-mails, je ne peux vraiment plus y répondre. D'où l'idée de ces vidéos. Je vais dedans essayer de vous aider à améliorer votre capacité à télétravailler avec des conseils très simples. Alors, je précise tout de suite que je ne sais pas si je pourrais sortir régulièrement ce type de vidéos. Et je rajoute qu'elles seront le plus courtes possibles, à part la vidéo actuelle qui est la première, et où je prends le temps de vous expliquer pourquoi je réalise cela. Bon, cette longue intro est finie. On va peut-être pouvoir attaquer le sujet du jour, à savoir optimiser un peu l'affichage de votre application mail. Alors justement, j'ai deux choses à vous dire là-dessus. La première est très simple, et j'espère que vous l'avez déjà tous fait, mais bon, je vais quand même le rappeler. Si vous souhaitez utiliser efficacement une application, la première chose à faire est de personnaliser sa barre d'outils. Donc, pour cela, je vais au bon endroit. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter, changer de place, ou enlever certaines options. Bien sûr, tout ce que je peux faire dans cette barre d'outils peut se réaliser en passant par la barre des menus, ou éventuellement par un clic secondaire. Mais le but est évidemment d'avoir uniquement les actions qui vous servent le plus dans cette barre d'outils, puisqu'elles seront plus rapidement accessibles. Bon, de mon côté, je vais laisser la barre d'outils par défaut, mais c'est juste parce que c'est ma session de démonstration. Dans l'app mail qui me sert tous les jours, dans ma session personnelle, cette barre est très fortement personnalisée. Donc ça, c'est la première chose à faire. Je sais bien que cliquer sur une icône de la barre d'outils ne va pas vous faire gagner beaucoup plus que quelques secondes par rapport au menu qui permet d'exécuter la même tâche. Mais si vous utilisez plusieurs heures par jour une application, croyez-moi, quelques secondes, plus quelques secondes, plus quelques secondes, le tour est parti sur toute la journée, ça va commencer à faire beaucoup de temps gagné. Et je le redis, ce conseil de personnaliser la barre d'outils ne s'applique pas que à l'app mail, mais à toutes celles que vous utilisez souvent. Et en premier, le Finder. Bon, maintenant que ce conseil est donné, passons au second. Pour celui-ci, je vais vous parler de l'affichage de vos emails, ou plutôt de l'organisation de cet affichage. Depuis quelques années, lorsque vous recevez des réponses à l'un de vos emails, ces réponses sont regroupées avec l'email d'origine. Ils forment une conversation. Je peux évidemment ouvrir la conversation et aller directement sur l'email qui m'intéresse. Cette option est très pratique, mais elle présente des limites. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de gérer une masse importante d'emails. Et le télétravail risque de vous obliger à gérer beaucoup plus d'emails que d'habitude. Je vais vous donner un exemple. Mais bon, évidemment, ce n'est pas le seul. Ma femme est professeure en collège. D'habitude, elle se sert professionnellement de ses emails, uniquement pour communiquer avec des collègues ou l'administration de son établissement. Et bien depuis le confinement, elle doit gérer ses élèves via internet. Et comme les solutions officielles mises en place par l'éducation nationale ne fonctionnent pas, ou au mieux très mal, si vous êtes enseignant, vous voyez de quoi je parle, elle a dû, comme tous ses collègues, utiliser la bonne vieille méthode de l'email à tout le monde, en copie cachée. Donc, avec 5 places de près de 30 élèves chacune, et comme elle doit envoyer plusieurs devoirs et corrections chaque semaine, vous imaginez que même si certains élèves n'ont jamais répondu à ses emails, elle a malgré tout reçu un paquet de réponses. Et le but des réponses des élèves, c'est de les lire, de les traiter, et très souvent, d'y répondre à nouveau. Donc, elle est passée de quelques dizaines d'emails par semaine à plusieurs centaines. Et encore, je suis gentil. Ce qui veut dire qu'elle a dû modifier sa façon de fonctionner. Et dans son cas, une conversation qui regroupe 300 emails devient compliquée à gérer. Donc, elle s'est adaptée. Et elle a désactivé cette fonctionnalité en la décochant dans le menu présentation. Donc maintenant que je l'ai décoché dans mon app mail de démo, comme vous pouvez le constater, mes courriers électroniques ne sont plus regroupés. Alors, évidemment, j'ai très peu d'emails dans ma démo, et ceux me servant à vous présenter les conversations ont été envoyés et reçus à peu près au même moment. Donc, comme mes emails sont par défaut classés de façon chronologique, ils sont proches l'un de l'autre. Mais dans une gestion réelle, et donc pas dans une démonstration, cela fait beaucoup de différence. Si ma femme souhaite vérifier les emails reçus deux jours avant, il lui suffit de retourner à la bonne journée. Ce qui ne pouvait pas se réaliser de la même façon lorsque les conversations étaient organisées. Et effectivement, si pendant une semaine, ses élèves lui écrivent en répondant au même email, la conversation comprend des emails récents et d'autres datant d'une semaine. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez désactiver cette fonctionnalité parce qu'elle n'est pas pratique. Il existe d'autres solutions permettant de gérer un gros afflux d'emails tout en conservant ces conversations. Et j'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais je tenais juste à vous le signaler pour que vous puissiez fonctionner le plus simplement possible par rapport à vos besoins. Maintenant que vous savez que cela se désactive, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Sachant que vous pouvez le désactiver dans certains cas et le réactiver juste après. En gros, vous pouvez utiliser les avantages des deux réglages suivant le moment. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous ai donné deux conseils. Le premier doit être mis en œuvre impérativement si vous n'avez jamais personnalisé la barre d'outils de l'app Mail. Et le second, c'est une information, une possibilité que je vous donne. A vous de voir si elle va vous servir ou pas. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous utilisez le réglage par défaut, donc avec les conversations organisées, ou si vous l'avez désactivée. Même si ce type de vidéo est un peu spécial, je la clôturerai avec les mêmes demandes que d'habitude. Partagez cette vidéo, cliquez sur le petit pouce vers le haut si elle vous a semblent intéressante, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site afin de recevoir directement dans votre boîte e-mail des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisés sur mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Une fois que tout cela sera fait, restez chez vous et prenez soin de vous. A très bientôt !